Bienvenue sur Fruika 0.21 sur Artix Linux pour un exercice un peu particulier, pour une réponse à quelqu'un sur le forum qui voulait dessiner une coque de bateau à partir d'un fichier IGES avec l'extension de fichier .IGS C'est un format d'échange comme le STEP qui est plus récent .STP Ces deux formats peuvent être ouverts ou importés dans FreeCAD C'est un peu comme le PDF si vous voulez, sauf que ça s'applique à la 3D Alors voici ce fichier, ce fichier nous présente juste une forme 3D sans plus et la personne aimerait créer une coque et vider, etc. Alors c'est ce que nous allons voir ensemble Première chose que nous allons faire, nous allons aller dans l'atelier Draft Nous sélectionnons les deux faces qui nous intéressent C'est donc cette demi-coque, un des côtés Et nous cliquons sur l'icône surface liée Ça nous crée un face binder Je peux masquer la forme du IGS Et je vais pouvoir travailler sur ce face binder Alors comme là on a quelque chose de très grand, je l'ai mesuré, ça fait 12 mètres Je vais en profiter pour mettre cette face à l'échelle Donc je clique sur l'icône qui s'appelle échelle je crois 0, 0, 0, 0, j'entre le point Et je coche mise à l'échelle uniforme En X, Y et Z Et là je surligne, j'écris virgule 0, 2 J'aimerais quelque chose qui soit à l'échelle 1 pour 50 Donc je ne vois pas si c'est là derrière que ça s'est mis Donc l'original est là Je peux carrément le supprimer si je veux Ou je peux le laisser en arrière-plan Alors si tout va bien, nous pouvons utiliser cette forme Je la regarde du dessus en cliquant là-dessus Là on la voit du dessus Oui, 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 c'est ça, du dessus Je la sélectionne Et je vais dans l'atelier Partes Là je clique sur Décalage Et je vais donner une épaisseur de 2 millimètres Mais j'aimerais que l'épaisseur aille vers l'intérieur Donc j'écris moins 2 millimètres Voilà Et je coche Remplir le Décalage Tout a bien marché, c'est parfait Analysons un peu ce que nous avons obtenu Nous avions une face Celle-ci Et nous en avons fait un offset, un décalage Maintenant ce décalage Donc le FaceBind, je peux le masquer Ce décalage ne peut pas en créer un miroir Parce que si j'en crée un miroir Regardez En X, Z Ça va se croiser là devant Vous voyez Donc il va d'abord falloir couper Une partie de cette demi-coque Donc je vais un cran en arrière Et je vais vous montrer comment on peut procéder Je me rends dans l'atelier Sketcher Je clique dans le blanc ici Ou dans le fond de ma vue 3D Je clique sur l'icône Créer une esquisse Vue de dessus XY Et je vais tracer Et je vais tracer Je vais tracer Je vais tracer une ligne tout bêtement Qui va de là A là A l'horizontale Je n'ai même pas besoin de fixer une contrainte Pour une fois C'est une exception Et je vais regarder ça de devant Pour voir si la ligne est bien en dessous de la coque Oui, c'est le cas Et je peux donc en créer une extrusion Dans l'atelier Part Je sélectionne Sketch Extrusion Je vais indiquer 50 mm Dans le sens Z Z1 Vous voyez, il y a un petit 1 qui est grisé Donc ça devrait le faire Voilà Je peux à présent couper ce qui dépasse Pour ce faire Rien de compliqué Je sélectionne mon offset Ce que je veux garder Je sélectionne CTRL maintenu L'extrude Qui va me servir à couper ce qui dépasse Et je choisis Ici, dans ce menu Slice Apart Je clique J'attends Et je regarde Dans cette espèce de dossier J'ai un Slice Apart Vous voyez ici Ça, c'est la partie qu'on a coupée Voilà J'aurais pu créer une soustraction Mais les Slice J'aime bien Souvent, ça va plus vite Maintenant On va voir si on peut Je pense qu'on peut Créer un miroir Donc je sélectionne mon Slice 0 Je clique sur Mise en miroir Dans le sens Dans le sens X, Z Vous voyez Z, c'est ici Et X, c'est ici Voilà Comme s'il y avait un miroir Ici Donc c'est X, Z Je valide Voilà Écoutez, on a déjà une belle Demi-coque là Enfin, une coque Mais juste Il suffit juste De compléter l'arrière Alors là C'est pas très compliqué Pour détecter ces deux arêtes Je vais utiliser L'atelier Curves Voilà Je sélectionne Cette arête Je presse contrôle Cette arête Et je clique sur Join Curves Voilà Maintenant Il va falloir compléter Cette forme Il faut la fermer Cette forme Pour créer une face Parce que Regardez Si j'ai vu de l'arrière Ici on monte un petit peu Après on va à l'horizontale Et on descend un petit peu Donc je vais utiliser Sketcher Je vais dans Sketcher Je clique dans le fond De ma vue 3D Ou dans le blanc ici Je crée une esquisse Vue en YZ Vue côté gauche Ou côté droit C'est YZ Voilà Maintenant Je ne vois rien Alors je vais passer En mode Filaire Alors Comment ça s'appelle Ici Filaire Je peux donc détecter Des géométries externes C'est à dire Celle-ci C4 C4 Voilà Maintenant Je peux tracer Une polyligne Voilà Que je J'accroche A chaque fois Sur les points Dès qu'ils deviennent jaunes Ces points Le point devient jaune Ici aussi Clic droit Je sors Je ferme Et maintenant Si je regarde ça Je presse V et 1 Voilà J'ai Un sketch Qui est là Et un joint curve Qui est là Je les sélectionne Les deux Parce que j'aimerais En créer une face Et Dans part Je peux le faire A l'aide De l'icône Créer une surface Réglée Cette surface Réglée Est là Il suffit Maintenant D'en créer Une extrusion Donc je sélectionne Roulette surface Celle-là Je vais les masquer Voilà La surface Réglée Et je vais cliquer Sur Extrusion Deux millimètres Créer le solide Mais je vais aller Dans le sens X Alors lui Il a détecté Z Vous voyez Je clique une fois sur X Et j'ai un 1 Qui apparaît ici Je clique Ok Et ben voilà Ma barque est fermée Ma coque est fermée Et c'est très bien Donc ici Nous avions un exemple Simple Qui fonctionnait Relativement bien Si vous avez encore Du temps Je vais vous montrer Un autre cas Qui est plus compliqué Et dans lequel Il faut un peu tricher Mais Et légalement Moi je trouve Dans l'exemple suivant Nous avons Un fichier FreeK Qui contient Une forme IGS IGS Ou Step Aussi C'est à peu près pareil Donc je prends ça Je vais sur FreeKAD Et je l'ouvre Donc J'ai cette forme C'est une bête forme Comme ça Sans Sans autre Possibilité De réglage Vous voyez Il n'y a rien ici Je peux juste la déplacer Donc je vais L'utiliser Cette forme Alors Ce que je vais faire Je vais déjà aller Dans l'atelier Draft Je sélectionne Cette forme Et je la Désagrège Et j'obtiens Quatre faces Donc de ces quatre faces Je n'en veux que deux Je le sais par cœur Celle de ce côté là Je les supprime Voilà Et je vais en profiter Pour tout de suite Mettre ces deux faces A l'échelle Je les sélectionne Je clique sur l'icône Échelle J'entre le point 0,0,0 Voilà Et je veux l'échelle Pareil que précédemment Donc j'ai coché Mise à l'échelle uniforme J'écris 0,0,2 Enter Donc ma forme Elle est là Donc les deux faces Ici Je peux les escamoter Je peux les masquer Provisoirement Et je clique sur la petite loupe Pour tout voir Et comme j'ai le mode gesture Chez moi C'est le clic du milieu Pour centrer une partie dans l'écran Donc j'aurai le focus là-dessus Je pourrai pivoter autour Je vais faire disparaître la grille Également Alors ici Nous avons un problème Je ne peux pas créer De décalage D'offset A partir de cette coque là L'autre elle fonctionnerait L'autre demi-coque Mais celle-là non Je ne peux pas Alors comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Parce que Ça se passe en fait Je vais vous le montrer Ça se passe ici Il y a un genre de passement Vous voyez ici la ligne Il y a une espèce de brisure Si je fais un clic de milieu là-dessus Vous allez voir Il y a un genre de revers là Et c'est ça qui nous cause des problèmes Je ne peux pas créer donc D'offset à cause de ça Alors ce que je vais faire Je vais raboter Deux dixièmes de millimètre Vers le haut De cette coque De cette face Et ensuite je vais pouvoir En principe Créer un offset Alors là aussi Je crée une esquisse Dans le plan Vue de haut Donc c'est X Y Je vais tracer Une ligne Une simple droite Qui va de là Attendez que je vais Je ne raconte pas de bêtises Moi Oui Elle va de là À là À l'horizontale Elle est contrainte En horizontalité Parce que par contre La hauteur ici Je presse I Ou je clique là-dessus J'avais dit 0,2 millimètre Deux dixièmes Voilà Donc ma ligne Elle est là Je ferme Je regarde ça De ce côté Ma ligne Qui est bien en dessous De la coque Elle ne passe pas Au milieu Je peux donc La sélectionner Aller dans Partes Et comme précédemment Créer une extrusion De 50 millimètres Et voici Je peux à présent Sélectionner ma face Contrôle maintenu Mon extrude Et cliquer sur Slice apart Alors je vais voir Ce qu'il en résulte Ici J'ai des slices Voilà Donc Ce qui dépasse Ici Je peux le masquer Pareillement Ici Cette partie Je peux la masquer Cette partie Je peux la masquer Et j'ai mes deux Demis parties Qui m'intéressent À partir De ces deux Demis parties Je vais pouvoir Créer Des offsets Je sélectionne Ma face Je clique sur L'icône Décalage Vous voyez Mon décalage se fait Même vers l'intérieur Ce qui m'arrange Je clique Remplir le décalage Ça c'est très bon signe Quand ça marche Et je clique sur OK Je vais faire de même Ici Décalage Un millimètre Remplir le décalage Et voici Le reste Ça va être Relativement facile Puisqu'on a le même cas Que dans la première coque Il va falloir couper Ici Ce qui dépasse Vers l'intérieur Ici aussi Je vais bien regarder Ce que j'ai obtenu Donc j'ai mes offsets Et à l'intérieur Il y a mes slices Le slice commence là Et donc je vais couper À cet endroit là Je vais créer une ligne Comme précédemment Pour couper Ce qui dépasse Vers l'intérieur Donc je masque Oui je crois que je peux Masquer mes slices Je ne garde que les offsets Je vais dans l'atelier Sketchère Je clique dans le fond De ma vue 3D Je clique sur Créer une esquisse Vue de haut Vue de X Y Je vais créer une ligne Horizontale Qui va de là À là Je vais détecter Une géométrie Si j'y arrive Je vais voir Je clique sur l'icône Créer une géométrie externe Je vais voir si j'ai un point Ici Ou une arête Ça ne va pas être Moi je vais prendre ça Est-ce que je vois quelque chose Si je me mets en mode Fileur Non je n'ai rien Pas évident Si il me l'a créé Mais je ne sais pas où Il me l'a peut-être créé ailleurs Ah bah si Apparemment il est là Et bah c'est bon Je vais pouvoir C'est ça C'est ça Je vais pouvoir Sélectionner un point Ici Ma ligne Et je presse haut Où je clique sur fixer un point Sur un objet Je vérifie Je vérifie Je vérifie Est-ce que je suis bon Oui effectivement On passe à cet endroit là Je vais rebasculer Je cherche toujours cette icône Comme actuellement Oui on passe au bon endroit Je regarde mon esquisse Enfin Ma construction de ce côté Ma ligne passe bien en dessous C'est très bien Je la sélectionne Je vais dans Part Je la sélectionne Je crée une extrusion En Z C'est grisé De 50 mm Je vais sélectionner Mon offset Est-ce que je peux sélectionner Les deux Je vais voir si je peux sélectionner L'offset Et cet offset Ces deux offsets Non je ne peux pas Je crée un offset Je contrôle maintenu Je sélectionne l'extrude Qui va me servir à couper En utilisant toujours l'icône Slice apart Je vérifie Ici Ce que j'ai Voilà Cette partie je peux la masquer Je vais faire de même Avec cet offset Que je sélectionne Je vais dérouler Le slice Ici je dois trouver Mon extrude Donc je presse Contrôle Je sélectionne l'extrude Qui va me servir à couper Même s'il est masqué Ça ne fait rien Et je clique Alors là aussi Je vais voir si j'ai quelque chose Attendez Clique du milieu Oui apparemment On a quelque chose Je vais ici Oui j'ai trois slices Donc ça c'est ce que je veux garder Ça c'est le petit bout Je le masque Ce petit bout Je le masque A priori c'est pas mal du tout Je vais sélectionner Ces deux Ces deux slices Je les mets dans un composé Voilà comme ça Ils sont regroupés Je sélectionne mon composé Je clique sur Mise en miroir En YZ Et je regarde Et on ne la dit pas Que j'ai ce qu'il me faut Alors on va voir Si ma forme elle est belle Je vais la sélectionner Ah oui mais j'ai oublié quelque chose Moi là il me manque de dixièmes Il me manque de dixièmes Si je veux les récupérer Non de dixièmes Quatre dixièmes Si je veux les récupérer je peux Donc je vais en arrière Je Voilà J'ai été un peu trop vite Je sélectionne Cette face Si elle veut bien Je vais dans l'atelier Draft Et je clique sur Ajuster ou prolonger Et là je monte J'écris au clavier Virgule 2 Et je presse Enter Ça fait une petite Extrusion de 2 mm Je vais faire de même Pour ces deux petites faces Si j'arrive à les sélectionner C'est toujours un peu délicat Je clique Dès que je vois quelque chose Qui apparaît J'écris Virgule 2 Enter Ici aussi Je clique Virgule 2 Voilà Alors ces quatre éléments Donc je peux les sélectionner Majuscule plus B Sélection par boîte Donc c'est Les extrusions Les extrusions Et le composé Voilà Et bien je vais en créer Un miroir maintenant Dans Part Un miroir en Est-ce que je veux d'abord en créer Un Je veux peut-être d'abord en créer Un composé encore Voilà Ce composé Je vais en créer un miroir Dans le plan X, Z Je regarde ça Voilà Maintenant Vous voyez J'ai rajouté Mes quatre dixièmes ici Je vais regarder Ce que j'ai obtenu C'est de forme Donc Majuscule Contre plus D Je vais voir ça En nombré Et en couleur Bleu clair Voilà Ce côté là Je vais le voir En nombré Et en couleur rose Pour bien les distinguer Voilà Je regarde Et je vois Que Ma forme Elle est belle Mon cata C'est pas Si c'était une catastrophe Ou un catamaran Mais en tout cas Voilà Vous voyez On a On a Quatre dixièmes ici Franchement C'est pas un couteau Un catamaran Quatre dixièmes Même s'il est en alu Il faut le souder ici Il faut un peu de matière Voilà Donc On a triché un petit peu Moi je dis Élégamment On pouvait faire autrement Aussi Mais je trouve que Ça valait le coup De tricher Un petit peu Voilà Là c'est deux cas de figure On pourrait continuer On pourrait enchaîner Longtemps Longtemps Mais vous voyez Avec FreeCAD Même si tout ne marche pas Toujours D'emblée Out of the box On arrive à contourner Les problèmes A force de collectionner Les petites recettes De cuisine Et je suis là pour ça Dans la mesure De mes possibilités Je vous remercie Pour votre attention Et je vous dis à bientôt Pour d'autres vidéos See you